... Nous circulons à l'est du département de la Vienne. Nous partons à la découverte de La Bussière, une commune de 300 habitants. ... Alors, je ne connais pas du tout La Bussière. ... Dites-moi, à La Bussière, on m'a parlé de quelqu'un de très célèbre qui a vécu ici. Qui a vécu ? Bien sûr, mon copain. C'est qui ? Gilbert Béco, bien sûr. Bon, alors, c'était comment quand il était là ? En buvin. Bon, et avec Gilbert Béco, ça devait donner ? Oui, parce qu'à ce moment-là, ça marchait, et puis il faisait marcher le commerce. C'est quoi votre chanson préférée, vous ? Oh, la solitude. Mais tout, tout, tout. La solitude ? Je me suis bien aussi. Et maintenant ? Que vais-je faire de tout ce temps ? Allez, assieds-toi ! Et maintenant ? Que vais-je faire ? Je vais en rire. Vous n'avez pas une photo avec Gilbert Béco ? Oh, non, 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 je trouve que c'est facile. Si, si, vous en avez. Non, non, je n'en ai pas. Non, non, je n'en ai pas. Tu n'en as pas. Merci. Je crois. Merci beaucoup. Et puis, merci pour votre accueil. Surtout. Oui. Ça m'a raconté. On va donc à la mairie qui se trouve juste derrière moi. C'est quand même étonnant, une cheminée dans le bureau du maire. D'abord, en plus, c'est beau. Et puis, ça apaise, les gens. Quand on vient dans mon bureau, des fois, pour m'engueuler, on se met autour du feu, puis on est bien, ça apaise. Ah, il y a Gilbert Béco aussi, que vous n'avez pas vu, quand même. Il y a Gilbert Béco, une photo personnelle. Et la chanson préférée de Béco ? Peut-être Charlie, peut-être, peut-être Charlie, peut-être. Mais j'aime Béco pratiquement tout. Toutes ses chansons, c'est des scènes de vie. Et il a été conseiller municipal à la Bussière. Charlie, Charlie ! Et vous, vous êtes de quelle nationalité ? Belge. Et qu'est-ce qui vous plaît ici, à la Bussière ? Ah, la nature, je vous garantis que je vois plus de chevreuils que des voitures, par exemple. Et ça, en Flandre, on ne se trouve plus. Nathalie, la place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce trois dimanches, Nathalie. Et qu'est-ce qui vous a plu ici ? La tranquillité. La tranquillité, le fait qu'il pouvait sortir, venir boire un coup, et qu'il ne soit pas harcelé par tout le monde. Le fait d'être libre, d'être juste Gilbert et non pas Béco. C'était M. 100 000 volts, on l'appelait ? C'était vraiment ça ? Oui. Tout le temps une énergie incroyable ? Une énergie incroyable. Ça épuisait tout le monde. Dans ce don, jolie balade, c'est la balade, c'est la balade. Dans ce don, jolie balade, c'est la balade. Et votre papa n'est pas du tout enterré ici ? Non, il est au Père-Lachaise. Et c'était un choix de sa part ? Non, de la part de ma mère. D'accord. Parce que c'est un homme public, il fallait qu'il soit dans un endroit public, si je peux le dire, comme ça. Oui, parce qu'on aurait pu croire, effectivement, quoi. Pour moi, il est là. Oui, c'est ça. Pour moi, il est là. La solitude, ça n'existe pas.